Mélanie, pour pouvoir accepter de participer à cette session pour parler de ce livre que j'ai écrit en 2017, en tout cas que j'ai publié en 2017. La première chose que je voudrais essayer d'expliquer, c'est pourquoi dans les années 2000, on peut s'intéresser à nouveau à Jean-Paul Sartre et à la Révolution française telle qu'elle est regardée par Jean-Paul Sartre. Il n'y a là aucune évidence, parce que Jean-Paul Sartre, à ce moment-là, est encore quelqu'un qui est considéré comme totalement dépassé, en particulier dans une période où l'auteur le plus cité n'est évidemment pas Sartre aujourd'hui, mais Michel Foucault. Et donc, s'intéresser à Sartre, c'est donner le sentiment qu'on s'intéresse simplement à l'histoire des idées en tant qu'il y a nécessité peut-être de comprendre ce qui s'est passé avant Foucault, mais en tout cas, il y a quelque chose qui donne une petite connotation ringarde, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas d'actualité. Et donc, je voudrais expliquer pourquoi, malgré tout, je m'intéresse à Sartre. Alors, je ne m'y intéresse pas par l'opération, je dirais, géniale d'une chercheuse qui aurait eu le pressentiment toute seule qu'il fallait regarder Sartre, mais parce que j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, peut-être le seul qu'a pas été cité, c'est « La longue patience du peuple », qui a été édité par Miguel Abinsour, qui est un grand philosophe du politique et en particulier des utopies, et qui, au moment où il édite ce livre, me dit « Mais je ne comprends pas, vous êtes très proche, et en même temps, vous ne citez jamais Sartre ». Alors, je suis étonnée, je lui dis « Ah, je ne savais pas que j'étais proche de Sartre, mais peut-être quelque part, ça me fait plaisir, sans que je sache bien qu'est-ce que je veux dire avec ça ». Et il m'incite à aller voir un grand débat entre Sartre et Lévi-Strauss, qui s'est tenu donc dans les années 60, au moment de l'apparution de la critique de la raison dialectique, et d'une sorte de réponse que lui fait Lévi-Strauss avec la pensée sauvage. Et il se trouve qu'au même moment, s'organise avec les Sartriens et la revue « L'homme et la société », à laquelle je participe, un colloque sur les liens entre Jean-Paul Sartre et les sciences humaines et sociales, et Michel Caille, que je fréquente à la revue « L'homme et la société », me demande si je veux bien participer à ce colloque, parce qu'il cherche quelqu'un qui s'intéresserait à la manière dont Sartre a lu la Révolution française. Et donc, à ce moment-là, il y a une espèce de conjonction qui vient de la position que j'occupe dans le champ d'histoire de la Révolution française, plus que de mes enjeux épistémologiques. Alors, c'est une grande découverte, et une découverte enthousiasmante, mais d'un livre très touffu, et il y a quelque chose, à ce moment-là, qui me fascine, et j'entre, je dirais, dans la forêt assez dense de la critique de la raison dialectique. Alors, dans cette critique de la raison dialectique, eh bien, on a effectivement, non pas simplement l'objet Révolution française, mais toutes sortes d'objets, pour pouvoir tenir ce que Jean-Paul Sartre appelle une nouvelle anthropologie philosophique. Et cette anthropologie philosophique, sa visée, pour Jean-Paul Sartre, c'est de pouvoir produire une nouvelle vérité de l'homme, et donc une ambition qui apparaît démesurée. Vérité avec un grand V, homme avec un grand H. Cette vérité de l'homme, en fait, sa question sartrienne, c'est une vérité en tant qu'il y aurait la possibilité de pouvoir décrire ce qu'est la caractéristique humaine pour lui par excellence, à savoir sa liberté. Mais alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, et dans l'existentialisme, cette liberté n'est pas contrainte par la matérialité des choses, et pourrait-on dire par ce que le marxisme a décrit dans sa conception du matérialisme historique, après la Seconde Guerre mondiale, il estime qu'il a été lui-même tiré par l'événement de la Seconde Guerre mondiale vers le marxisme, mais qu'il découvre un marxisme qu'il estime être obsolète, abîmée, ou en tout cas inactuelle, tout en étant indépassable. Et donc son objectif, c'est de fabriquer un nouveau marxisme, et c'est bien l'ambition de cette critique de la raison dialectique, en associant ces questions d'existentialisme et ces questions qui sont nouvelles pour lui, de marxisme. Et donc la raison dialectique, c'est évidemment en lien avec cette question du marxisme. Alors, cela le conduit à chercher des lieux pour pouvoir mettre à l'épreuve toute une série de concepts qu'il va éprouver et qu'il va créer à ce moment-là, et en particulier, un concept qui me paraît éminemment important, et donc je vais donner ici une série de concepts, qui est le concept du pratico-inerte. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, c'est peut-être déjà bien connu, mais ce qu'il appelle le pratico-inerte, c'est quelque chose qui est très intéressant pour une historienne comme moi, parce que c'est une conception où les individus portent en eux non seulement l'histoire de leur trajectoire individuelle, ce qui est finalement assez classique, puisque c'est la position freudienne, nous sommes porteurs à notre insu d'une histoire inscrite en nous, mais on est aussi porteurs, du point de vue de ce pratico-inerte, de toute l'histoire de l'humanité. Et donc, il y a quelque chose où chaque individu, dans son historicité, devient une sorte d'universel singulier. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose de précieux à garder pour la dernière partie de ce que je veux vous dire, c'est-à-dire à quoi ça peut nous servir cette discussion épistémologique pour aujourd'hui. Donc, nous sommes chacun un universel singulier, et un collectif est lui-même un universel singulier, et donc il y a à chaque fois cette question à la fois de la singularité et de l'universalité, ce qui le conduit effectivement à ces V majuscule, H majuscule. Deuxième concept extrêmement important, c'est le concept de totalisation. Et ce concept de totalisation, il renvoie à cet universel singulier, c'est-à-dire il renvoie à l'idée que pour pouvoir étudier n'importe quel objet, il va falloir l'inclure dans une situation beaucoup plus vaste, dans quelque chose qui va permettre de repérer quelles sont les interactions entre la matière et ce qu'il appelle classiquement chez les marxistes la praxis, c'est-à-dire, en fait, non pas simplement des pratiques sociales, mais des pratiques sociales en tant qu'elles sont déjà médiées par des conceptualisations, des notions, c'est-à-dire qu'on n'est jamais le petit poussin sorti de l'œuf et qui pratique sans savoir, on est toujours habité par des représentations collectives qui sont ces médiations, elles sont plus ou moins théoriques, mais en tout cas, c'est des médiations collectives et c'est pour ça qu'il y a de la praxis, ce n'est pas simplement de la pratique. Et ces médiations collectives, elles sont l'articulation avec la matière et donc il y a revendication d'un matérialisme historique aussi avec la critique de la raison dialectique. Donc ces totalisations ou situations, c'est des situations monde à l'échelle du monde, mais ça peut être des totalisations partielles à l'échelle de quelque chose qui serait plus circonscrit. Mais ce qui me paraît le plus intéressant dans le concept de situation ou de totalisation, c'est le fait que, contrairement à l'histoire totale, qui est quand même quelque chose qu'on connaît avec les groupes du début du siècle sur l'histoire synthétique, l'hypothèse d'une synthèse possible, eh bien l'histoire telle qu'elle est présentée par Sartre n'est pas cumulative. C'est-à-dire qu'une totalisation, ce n'est pas la totalisation de tous les résultats qu'on a trouvés et ce n'est pas la marquetterie de tous les petits objets minuscules qu'on pourrait associer les uns à côté des autres et qui fabriqueraient cette totalité. Non, la totalisation suppose une espèce de synthèse qui a été pensée au même titre qu'il y a une médiation entre la pratique et la matière qui produit cette question de la praxis. La totalisation, c'est la manière dont, en fait, on ne peut percevoir la totalisation que si on a une perception au préalable, qui est une perception conceptuelle, de ce qu'est cette totalisation, mais qu'elle reste mouvante. Autrement dit, l'histoire n'est jamais totalisée et donc il y a quelque chose où il y a des totalisateurs, mais qui ne sont pas des totalisateurs, qui seraient omniscients et qui seraient des chefs d'orchestre, mais qui sont un peu inconnus à eux-mêmes comme totalisateurs. Donc c'est une totalisation avec des totalisateurs qui ne savent même pas qu'ils en sont, voire sans totalisateurs. Et c'est surtout constamment mouvant. Autrement dit, c'est une conception du savoir historien ou du savoir historique ou du savoir d'anthropologie philosophique qui fait qu'il n'y a pas de stabilisation, une fois pour toutes, d'aucun objet. Et que tout l'intérêt du travail philosophique, en tant que c'est une anthropologie philosophique, c'est de repérer justement toutes les nouvelles choses qui s'agrègent et qui viennent fabriquer des situations de bascule à l'intérieur d'une situation politique. Et ce qui l'intéresse, c'est les situations de bascule qui produisent plus d'émancipation. Et donc ce qui l'intéresse, c'est quand la liberté est active dans une société. Et ce qu'il constate, c'est que c'est relativement rare et que le plus souvent, on est plutôt des êtres sérialisés, c'est-à-dire les uns juxtaposés à côté des autres, qui sont certes dans le même pratico-inerte, mais qui n'ont pas une conscience de ce qu'ils ont à faire, ni même un surgissement en eux d'un désir de faire. Donc ce qui l'intéresse, c'est le passage de cette série à la possibilité de ce qu'il appelle un groupe en fusion, qui est le moment où toute une société, où toute une ville, puisqu'il va prendre l'exemple de la ville de Paris à la libération de Paris, où l'exemple de la prise de la Bastille est donc s'intéressée effectivement beaucoup à la Révolution française, que les gens, en fait, surgissent à eux-mêmes dans un désir de liberté et qu'ils produisent, en fait, sans avoir besoin de leader et sans avoir besoin de mots d'ordre, une situation de lutte, mais qui est d'ubiquité, c'est-à-dire que ça se passe partout en même temps, sans qu'il y ait eu besoin de donner une alerte, au sens strict. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dire « maintenant il faut se lever », c'est quelque chose qui est intuitif chez chacun et cette intuition, elle ne repose pas sur ce qu'il appelle l'union dans les luttes, elle repose sur justement quelque chose qu'il appelle plutôt l'apocalypse et qui surgit sans qu'il y ait besoin de donner le là. Et donc il distingue vraiment l'union dans les luttes qui supposerait un travail acharné pour que je prendrais un exemple anachronique maintenant en France, le comité Adama, XR, la lutte pour la liberté des Palestiniens, la lutte pour la liberté des femmes, la lutte pour la liberté des communalistes, le municipalisme, les sociodémocrates, une lutte acharnée pour les faire tenir ensemble et hop, ça explose au premier débat. Non, ce n'est pas ça, c'est le moment où il y a une espèce de conscience historique qui s'est constituée dans un terreau qui va permettre effectivement d'avoir la même réaction à un événement qui n'était pas complètement prévu mais qui produit le sentiment que le danger commun est plus important que le danger individuel. Et cette affaire du danger commun, c'est en fait la manière dont l'humanité se sauve elle-même et ce qu'il affirme, c'est que ce groupe en fusion est fragile, que pour se consolider, il fabrique un serment et que ce serment en fait produit ce qu'il appelle l'institution de l'humanité même. Donc l'institution de l'humanité même, c'est énorme. Et là on voit bien qu'il y a la question de l'universel singulier qui se réinscrit puisque chaque serment en tant qu'il est consolidation d'une émancipation refabrique l'humanité même, c'est-à-dire l'humanité libre. Et cette humanité, elle est vouée à un dépérissement de sa liberté parce que les hommes malheureusement ne prennent pas soin de leur émancipation à long terme, abandonnent leur serment et on se retrouve dans des cycles. Donc c'est une histoire cyclique et c'est une histoire où il y a des expériences de liberté et ces expériences de liberté sont en relation les unes avec les autres comme les expériences aussi de non-liberté. Donc il n'y a pas un progrès continu, il y a des progrès et il y a des régrès. Et c'est un point extrêmement important. Et il considère que l'individu en tant que tel, certes, n'est pas libre, mais que collectivement il peut retrouver cette liberté. Or justement, c'est à ce point précis que Lévi-Strauss considère que Jean-Paul Sartre se fait des illusions, que cette liberté de l'homme, lui, n'y croit pas. Il pense qu'au contraire, les êtres humains sont construits dans des espaces de contraintes qu'il appelle des mythes et qui sont la manière dont on peut observer comment tiennent les sociétés et que, étant inscrits dans ces espaces mythiques, étant inscrits dans l'inconscient freudien comme sujet individuel, eh bien, en fait, la liberté est une illusion et que le rachat par Sartre de cette idée de liberté par le collectif est une autre illusion. Et il déclare à Sartre qu'en fait, l'histoire qu'il est en train de raconter à propos de la Révolution française est une histoire mythique au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire ces discours qui font tenir une société. Et ce discours qui fait tenir une société, c'est en fait, pour Lévi-Strauss, justement, dans la lecture qu'il fait de la critique de la raison dialectique, c'est l'histoire de la Révolution française. Et il explique que les acteurs savants des années 50 et 60 utilisent la Révolution française pour pouvoir se donner le sentiment d'être à la fois des savants et des citoyens et qu'ils se cramponnent, et c'est bien le mot cramponner qu'utilise Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ça comme bouée de sauvetage mentale ou comme bouée de sauvetage morale, ils se cramponnent à l'objet Révolution française qui les dispense, dit-il, d'avoir à réfléchir à leur manière d'agir comme citoyens. Et donc, du coup, ils l'observent, une position de la Révolution française qui est une position finalement opératrice de mythe à l'intérieur de la société française. Donc, c'est un point extrêmement intéressant. C'est un point extrêmement intéressant parce que, dans une certaine mesure, Sartre ne serait pas en désaccord. Il dirait, oui, c'est effectivement notre pratico-inerte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce pratico-inerte nous raconte quand même une histoire de liberté. Mais le dialogue entre les deux hommes se fait d'une manière très intéressante mais justement en ayant toujours une espèce de dialogue de sourds. Car Sartre, en recherchant une totalisation mouvante, ne peut absolument pas inclure ce que Lévi-Strauss estime être, c'est moi qui m'ai vrai, ou véritable, de la véritable science. Et donc, il dit à Sartre, si vous voulez être vraiment dans la quête de vérité scientifique, il faut que vous acceptiez le schématisme et que vous acceptiez, dans une certaine mesure, effectivement, de fabriquer des séries parce que c'est avec les séries et les classements que l'on peut produire un vrai savoir scientifique. Et effectivement, la totalisation mouvante de Sartre, elle est à l'opposé de ce schématisme et de ces classements. Et du coup, ils ne sont absolument pas compatibles et ce qui apparaît, c'est que la réflexion commune avec Marx de l'un et l'autre ne produit pas du tout les mêmes effets ni la même définition de la dialectique. Chez Sartre, la dialectique, c'est une dialectique du temps, c'est-à-dire la possibilité, effectivement, de mettre en relation ce pratico-inerte et le présent et l'appel à la liberté en tant qu'elle est, effectivement, toujours possible à retrouver. Et donc, si on est porteur de l'histoire de l'humanité, on pense la liberté et avec Spartacus et avec la Révolution française et avec la Commune de Paris et avec la Révolution russe et tous les événements de liberté qu'on va pouvoir mobiliser pour pouvoir agir, se donner du courage, avoir de la lucidité et essayer de produire un nouvel héroïsme. Pour Lévi-Strauss, en fait, une telle pensée, c'est une pensée qui confond en fait la manière dont on fabrique des discours qui font tenir les sociétés et la possibilité de la science. Donc, du coup, ce qu'il nous dit, c'est extrêmement intéressant d'ailleurs, il nous dit que, j'essaie de retrouver la définition exacte parce qu'elle est très intéressante, c'est au moment où il affirme que la réflexion qui concerne cette conception de conscience des choses en fait est toujours une espèce d'avatar freudien des superstructures et que si le sens a changé, ce n'est jamais le meilleur sens qui advient grâce au savoir, mais qu'on a un plus de sens dans sa différenciation. Je me suis un peu exprimée de manière confuse donc je vais reprendre. Ce qu'il dit, c'est que quand on abandonne une conception scientifique pour une autre, ce n'est pas que le sens va être meilleur mais qu'il va être plus utile. Et donc finalement, les deux auteurs considèrent que le sens conquis n'est jamais le bon et que les manières de concevoir la société sous forme de récits mythiques sont toujours, je le cite enfin, des actes manqués qui ont réussi. Et donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant chez Lévi-Strauss mais pour Sartre, peu importe que ce soit des actes manqués qui ont réussi pourvu que les individus soient plus émancipés, donc soient plus capables de jouir d'une liberté. Ce qui est intéressant enfin, le troisième temps, je crois que l'heure tourne, le troisième temps, c'est le fait que Foucault va reprendre cette affaire-là et se mettre du côté de Lévi-Strauss et du côté de ce qu'il va avoir qualifié d'histoire froide, c'est-à-dire le fait que les sociétés, elles utilisent ce discours mythique pour pouvoir persévérer dans leur être et que c'est ça qui intéresse Foucault et non pas la liberté et ce Foucault qui s'intéresse à cette histoire froide, voire une histoire effectivement qui pourrait même être appelée crépusculaire pour l'histoire de la Révolution française, on va voir avec Furet, et bien ça le conduit à affirmer et bien qu'on peut faire de la science un espace qui n'a plus d'enjeu avec la praxis, donc qui n'a plus d'enjeu avec le désir de transformer le monde et de transformer les sociétés et qu'on peut vouloir savoir pour savoir dans un pur désir de savoir et que finalement c'est ça qu'on attend des scientifiques, ce n'est pas de transformer le monde et d'être engagé, c'est d'être simplement des savants qui produisent des savoirs cumulatifs. On retrouve cette conception chez François Furet qui affirme que l'histoire doit devenir, je le cite, une activité gratuite et quand il parle d'activité gratuite, ça s'oppose bien à une activité politiquement investie. Alors, je ne développe pas sur Furet, ça serait un débat en soi, mais je voudrais juste développer deux choses, c'est pourquoi ça peut être utile pour nous aujourd'hui, à la fois du point de vue épistémologique pour nos propres travaux, mais aussi du point de vue de la manière dont on observe la société. Je voudrais prendre plusieurs exemples, j'ai déjà un peu évoqué la question de l'union dans les luttes versus l'apocalypse qui surgit en moment d'émancipation, il me semble que là il y a quelque chose d'extrêmement important parce que la question des totalisations partielles de Sartre permet justement de distinguer l'union dans les luttes du groupe en fusion et que je ne crois pas qu'il ne faille pas faire l'union dans les luttes, mais qu'effectivement, il ne faut pas le confondre avec les groupes en fusion et que donc l'effort, s'il est trop vertigineux, peut-être il n'est pas si nécessaire que ça. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de continuer à débattre des questions qui nous séparent pour pouvoir produire un seul commun, car ce surgissement de partout, c'est quand le terreau est de bonne qualité, que le climat est de bonne qualité, que les graines sont de bonne qualité et pour que les graines soient de bonne qualité, il faut que chaque individu, en tant qu'il est un universel singulier, eh bien, en tant qu'il est singulier, il est singulier, mais qu'en tant qu'universel, eh bien, il partage des choses effectivement qui permettent ce surgissement apocalyptique et de ce point de vue-là, tout le travail des sciences humaines et sociales, tout le travail de la littérature, tout le travail du cinéma, tout le travail qui vise à transformer les représentations et nos discours mythiques, œuvre soit à faire avancer la société vers plus d'émancipation, soit à la faire régresser vers plus de sérialité. Mais en tout cas, on peut dire qu'on est acteur en étant des penseurs ou en étant des cinéastes ou en étant autre chose que des acteurs politiques au sens le plus étroit du terme. Il n'empêche que savoir agir dans l'union dans les luttes et savoir se positionner suppose à un moment donné de fabriquer ce terreau par l'élaboration des contradictions. Et on retrouve la question de l'histoire chaude. C'est-à-dire que, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je ne dis pas que j'ai envie d'aller discuter avec les gens qui sont d'extrême droite, mais encore, je vais y venir avec les gilets jaunes, peut-être que oui. J'ai envie d'aller discuter avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord quitte à en souffrir. Ce n'est pas si simple. Quitte à me dire j'ai eu tort, j'ai mal entendu, il y a eu du mal entendu jusqu'à obtenir qu'on puisse bien s'entendre et finalement bien s'entendre parce que petit à petit, à force d'élaborer, on aura réellement élaboré une chose nouvelle, pas juste des positions où il y a un gagnant et un perdant. Et que c'est ça le moment de surgissement et sans doute que la Révolution française, elle est intéressante à cet égard, à la fois comme moment de surgissement et ensuite les luttes reprennent. Ça a été vraiment décrit aussi pour les révolutions du printemps arabe. On a un moment de surgissement et ensuite ce moment heureux qui est le moment de désectorisation, il se brise et cette ligne brisée des utopies, et bien ensuite on ramasse les morceaux et on recommence. Mais on a besoin d'individus qui peuvent être très différents et qui œuvrent dans la même bascule révolutionnaire, même s'ils sont très différents parce que quelque part il y a eu quand même un point commun qui a permis de faire germer cet apocalypse. Alors la germination, c'est une métaphore dont on peut discuter, ce n'est pas sûr que ce soit la bonne. La deuxième chose, c'est cette affaire de conception apolitique discontinue de l'histoire ou continue. Du côté de Foucault, que je n'ai pas eu le temps de développer, comme vous le savez, c'est vraiment l'auteur le plus connu aujourd'hui, il a une conception discontinue de l'histoire et cette conception discontinue fait que pour lui, il y a des strates où à chaque fois, il y a des opérateurs qui l'appellent des épistémés qui font que la société, ne reposant pas sur les mêmes épistémés, prend une autre forme. Cette discontinuité, du coup, n'interroge pas comment on passe d'une forme à une autre. Ce qui avait conduit Jean-Paul Sartre, que ça choquait profondément dans sa conception dialectique du temps, a considéré que la théorie qu'il avait proposée permettait d'être à l'ère du cinéma, du cinématographe s'il vous préférait, et que Foucault avait fait régresser au stade de la lanterne magique où on change d'image les unes après les autres. Ce stade de la lanterne magique ou ce stade du cinématographe, eh bien, il engage la manière dont on s'engage soi-même dans le regard porté sur un événement nouveau. Et je pense par exemple pour la France à l'événement Gilets jaunes. Comme vous savez, l'événement Gilets jaunes il est composite mais en même temps il est une apocalypse. Donc il y a quelque chose qui a surgi avec une telle évidence sur l'ensemble du territoire que ce n'est pas uniquement une affaire de mot d'ordre. Ce n'est pas juste le carburant, etc. Il s'est passé quelque chose qui va au-delà même si on n'arrive pas à le décrire encore avec précision. Donc des gens très différents et parfois de sensibilité politique très différente ont surgi à eux-mêmes comme groupe collectif qui a réinventé sur les ronds-points la fraternité. Réinventer sur les ronds-points la fraternité c'était faire sécession avec la conception néolibérale où chaque individu est tout seul dans sa maison. Et donc il y a bien quelque chose là qui a vraiment parti lié avec les enjeux épistémologiques que je viens d'évoquer. Dans ce contexte-là il y avait deux manières de regarder les Gilets jaunes. Il y avait une manière où il s'agissait dans la conception sartrienne d'être aux côtés des Gilets jaunes et d'observer le mouvement qui se passait à l'intérieur des Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'était composite mais qu'est-ce qui se passait comme fusion possible ou pas fusion possible groupe en fusion qui se constitue et quel serment ils allaient se donner. Or il se trouve que les Gilets jaunes non seulement ils n'ont pas considéré que la Révolution française était terminée mais ils ont considéré qu'ils avaient besoin de la Révolution française pour se donner une scénographie. Et le serment qu'ils ont produit à un moment donné en décembre 2018 ils l'ont produit en l'appelant serment du jeu de paume en référence à la Révolution française et certains éléments de la scénographie reproduisent la Révolution française. Donc ils se sont donnés un serment ancré dans l'histoire plutôt que dans la théorie et je pense que quand on était à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes on pouvait observer ce que cette référence à la Révolution française produisait. Est-ce que ça produisait plus d'identité au sens le plus négatif du terme c'est-à-dire du côté de l'identité nationale ou est-ce que ça produisait plus de subjectivation politique au sens d'une émancipation. Et donc il y avait quelque chose qu'on pouvait maintenir ouvert si on était du côté des positions épistémologiques sartriennes alors que du côté de la lanterne magique la question a été réglée très rapidement et on a considéré que ce mouvement était réactionnaire. Et donc après il y a eu des révisions mais réviser c'est pas la même chose que d'accepter des totalisations mouvantes et je crois que plus on accepte des totalisations mouvantes plus on accepte d'être dans une anthropologie de ce qu'on est en train d'observer c'est-à-dire de repérer effectivement qu'est-ce qui rend les gens mobiles quand ils cherchent à s'émancipation. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation. Je vais passer tout de suite la parole à Owen qui va intervenir en anglais. Unmute your cell phone. All good? Bonjour tout le monde. Bonjour Professeur Sophie Vanitch. Ça fait un grand plaisir de vous rencontrer pour la première fois même si c'est à travers Zoom. Je vous remercie Gabriel pour m'avoir invité à participer à cette colloque. Hi everyone. So I'm going to be speaking principally in English but feel free to ask me to repeat anything in French especially the other panelists. I'd be happy to clarify and don't hesitate to interrupt me. All right. So despite the challenging parts of translating any book this book was an absolute joy to work with. I'm very sympathetic with the project from its novel use of the extremely rich and in my view underutilized conceptual resources of Sartre's Critique of Dialectical Reason a book that was central to my own dissertation which I just wrote and it's a very strange thing of reading Hobbes through Sartre's Critique of Dialectical Reason then back to the present but I was thrilled to be able to engage I'm thrilled with the way that you engage with that book to its incisive way of cutting through tired and stale positions in historiographical methodology which too often tend to contrast a caricatured version of committed or militant history with a fetishized version of historical accuracy. And Professor Vanich touched on this and the kind of debate between Sartre and Levi-Strauss where you know which seems to oppose a kind of social scientific approach of periodizing of classifying a kind of cold history with the Sartrean approach of a kind of militant history. One of the things I think that's really interesting is that Professor Vanich already sees in Sartre right a tension between structure and subject right Sartre is supposed to be the representative of just subject right and then the structuralists come along in the 60s and depersonalize Sartre's relationship to history right they desubjectify that relationship to history so yeah so there's there's a a methodological intervention that I'll say a couple things about and then a kind of what I consider more of a philosophico-historical intervention which I find really exciting that I want to say a few things about so first on the methodological plane I really appreciate the way that that this book and in the rest of your work that you cut through and this is evident in the introduction right that you cut through some of these like I said tired historiographical debates you have on the one hand at the period of the bicentenary right this conflict over a so-called kind of Jacobin way of doing history which was proper to Marxists and communists and then a what was called a kind of critical view of history which was principally represented by François Furet which really pushed back on the idea of the French Revolution as having any kind of radicality to offer us in fact and this is one of the major points that the book contests in fact they claim that François Furet and many of his followers claim that the French Revolution is the matrix of totalitarianism right so not only is it you know something dead from the past but something that should actually it's a legacy that should actually be repressed in a certain way right it's a legacy that should actually be be killed and so there are all of these different ways in which the legacy of the French Revolution becomes fixed and becomes you know presented as if it had nothing to offer the present some of them are in a more kind of liberal or humanist way as a kind of past model right as a model to be you know to be venerated the declaration of the rights of man and the citizen again as a kind of fetishized the document other ways are again this the kind of revisionist way in a certain respect of treating it as a locus of you know principally defined by the terror something to be avoided at all costs something to be repressed there is there is also its particular legacy in or the way that Marxism approaches it right which is that it dismisses it as a bourgeois revolution again I'm caricaturing these positions to an extent right but it's in order to explain the kind of lay of the lay of the historiographical land as it were right so it's kind of yeah it's Marxist interpretation as one phase in the historical development of modes of production and then there's also and this is what I want to touch on at the end there's also a way of relating to the French revolution on the historiographical plane which sees it as you know which folds it into a Eurocentric narrative right which says that this is a fundamentally you know a white triumphalist or even a white supremacist you know fetishizing of this event that's my language not the language that's used in the book but that's another one of these historiographical approaches that seeks to and this is in the language of professor van H that seeks to kind of freeze and to immobilize the French revolution in the past as a kind of dead historical relic right so you see that there are these various ways of rendering the French revolution a historical relic either as something which is fetishized as triumphalistic way as positive or as a way of something to be repressed something that has a terroristic legacy that we need to overcome yeah so or yeah or something that you know we should that we should try to overcome the myth the mythologization that's another one of the issues is that it gets it gets mythologized but I think that there's apart from those kind of historiographical claims there are a very rich set of philosophical insights and this is the part that excited me so much working with this book and when you translate a book you get to be really close with the kind of movement of thought like then you know then versus just when you kind of pick it up and read it and there's a movement of thinking that is defined by a relationship between the present and the past which is extremely rich and which is difficult to even kind of sum up in any kind of formulaic way but I want to say a few things about the way that that Professor Van Nitsch reconstructs this relationship to the past and theoretically presents the way that the practical horizons of the present draw from the draw from history so the way that that the relationship to the past is presented in this book is as a relationship between two situations right situations meant in the in the strongest sense of the term situations in a very sartrean sense of the term of total totalizations right and so they're not just defined by the objective conditions the practical inert right the kind of impersonal forces that inhabit us speak through us and have a kind of exercise a kind of agential force on us right but also the kind of the subjective element of freedom in sartre's language right the the element of subjective desire of subjective intentions of course those intentions are often there's a tense relationship right because those intentions are outstripped by the objectivity of the situation and there's yeah it's not a it's not a simple relationship between the two but in any case you have two situations sorry i'm starting to speak quickly i think i'll slow myself down a little bit you have a relationship between two situations right the situation the present and the situation in the past the situation of the past you know in the case of the french revolution is not an inert set of facts right it's not an inert and immobile fixed set of information that can be classified that can you know that we over whose kind of details uh we ought to sorry whose particular kind of positivistic details we ought to fetishize uh it's actually a site of virtuality right and so the the past for for professor vanich and the french revolution itself is neither a bourgeois revolution exclusively right nor is it a kind of triumph of liberal rights exclusively although there are there are elements in which those narratives there are ways in which those narratives are important um nor is it just a kind of a pivotal moment in a eurocentric history it is an equivocal field of forces right a conflicting and often contradictory set of phenomenon and the the work of the historian right is to is not to try to recollect and to recompose and as sophie vanich just said to recompose in all of its particular historical details the event as it happened right but it is to enter that situation from a living situation in the present right to enter that situation which was a living situation in the past and to bring it alive with a view to the practical and political and emancipatory horizons of the present moment now what i think is really is really special about that approach though is that and this is where the dialectical element of her of her thinking is very strong is that that doesn't mean that the details of what happened in the past are extraneous or unimportant and the way that the book leads into that discussion of the critique of dialectical reason is by seizing on some early manuscripts of Sartre's some manuscripts in the 1950s in which to my surprise and at times you can hear the excitement in the writing of the book i think almost to sophie vanich's surprise Sartre was a very assiduous archival researcher on the french revolution right he wanted to talk about the french revolution where did he go he didn't just go to lefebvre to the big historians of the french revolution he didn't go to the historiography of the french revolution he went to the french revolution itself right but again you see the kind of dialectical play because it's not like he goes to the archives and says okay i need to gather all of the precisely accurate information the way a positivist says you should he goes and looks for the particular concrete historical details that speak to right that are animated by or that can be animated by the projects of the present right and the present from which Sartre is speaking changes throughout the 50s and 60s right the present of the liberation of paris is different than the present of you know 1960s uh 1960s paris so in any case you have that uh that dynamic relationship between two situations which often the language that professor vanic often uses is a kind of to and fro right there's a kind of back and forth from the living emancipatory horizons of the present to the living concreteness and the reason i say the living element of the past is because this is not the past as a abstraction whether it's a conservative abstraction a marxist abstraction whatever particular abstraction uh one um that whatever particular abstraction that was dominant or continues to be dominant in french revolutionary historiography it's a to and fro between that living concrete past right the things that people were saying and doing to use foucault's language right the things that were being said and that were being done and the practical horizons of the present so um so a way of a way of kind of clarifying or summarizing what i just said is to say that professor vanicch imparts to us a view of history as a dynamic process of totalization a dynamic process of totalization not a dynamic process of totality which is a global theory that captures that's meant to explain and capture everything in the unfolding of history but a totality in the sense that the elements involved in that history relate to one another right in a necessary and an organic way so it's a dynamic totality the past needs the present the aspirations of the present historical predicament if it is not to avoid congealing into moribund fixity reified or mythologized one dimensionality likewise the present needs sorry I lost my thought here likewise the present needs the past in order to remain open to remain contested to remain rich with emancipatory horizons one of the other things I really like about this text is that the way it frames the reactionary present moment is a present moment in which the virtualities of the past have been deadened cut off have been suffocated and there are a number of ways that can happen but that is what makes a reactionary present I just think that's true I think that what makes a reactionary present at least one of the necessary ingredients for a reactionary present moment is that the emancipatory elements of the past the parts of the past which were stifled and killed and who's you know in a very Benjaminian way whose emancipatory desires were stifled a present that is totally cut off from that past is what a reactionary present is so you have a past which needs a present in order to come alive in order to not be a kind of fixed and dead set of facts an inert set of facts you have a present that needs the lost elements of the past or the frustrated desires and emancipatory struggles of the past in order to remain open and contested but there's also something I think that is genuinely novel in this account which is that Professor Van Nij both clarifies and deepens the dialectical relation to the past by reminding us that the guiding past of emancipatory struggle cannot be effectively discerned through the lens of abstract generalities right the concrete details they must be assiduously sought and recomposed from within the practical horizons of the present social scientificity and political commitment do not detract from one another but are mutually enriching so the French revolution is once again and this leads into my question so I just want to repeat something I've already said here reframe it and then pose a question so the French revolution then is not simply the kind of liberal enlightenment of the liberal enlightenment revolution of human rights nor is it a matrix of totalitarianism because of Robespierre and the terror nor is it the kind of bourgeois revolution of so-called vulgar Marxism nor is it this pivotal moment in a Eurocentric narrative or even a white supremacist or triumphalist historical narrative none of these have to be entirely mistaken to nonetheless remain empty historical abstractions so many ways of freezing the event in the past so it's none of these things and what it is once again for Sophie Van Nij is an equivocal field of forces which cannot be accurately recomposed without having without the kind of desires and the practical imperatives of the present moment it cannot be activated without that and yeah so it's this dynamic between these two incomplete living situations so I'll just leave it at that as a kind of survey summary level it's this this dynamic between these two living situations so one of the things that I found really curious at various parts in the text you refer to and you use the English term which I think is quite revealing a kind of post colonial studies dismissal of the French Revolution right and I think the fact that you leave it in English even in the original French indicates that this is a particular discourse you don't name any particular thinkers but it's a particular discourse that you think that is cutting that you argue is cutting the present moment off from drawing resources from the French Revolution another one of those quick dismissals that prevents us from seeing what it has to offer I'm broadly sympathetic with that view right with the idea that you know we shouldn't that we shouldn't out of a kind of particular liberal identity politics you know dismiss historical events entirely because of the elements in them or because of an element in them which is reactionary if of course there is an element which is emancipatory if right and so given that that you name that particular discourse it's dismissal of the revolution and your desire to keep the French revolution alive even in debates that animate those fields I was wondering why it is that the Haitian revolution like the revolution in Saint-Domingue it doesn't play a more central or prominent role in your analysis if in my opinion there is one event if you had to pick one single event from that period of 1789 to let's say you know 1810 that demonstrates the extent to which the French revolution was a living moment was an equivocal moment was one that could not simply be summarized as bourgeois could not simply be summarized as liberal human rights if there's one moment that shows how complex and how rich with possibility and in fact how like not even French the French revolution was it's that moment of the Haitian revolution and so and this is one of the things that CLR James argues in his book black Jacobins right is he argues that you know the thesis one of the theses is that the French revolution wasn't even French you can't understand it except through the dynamic right you can't it's not just about explaining the Haitian revolution through the influence of the French revolution it's also about understanding the French revolution through the lens of the Haitian revolution and I personally I buy that that historical claim so I guess my my curiosity is in a way it's 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 a question that's meant to to challenge but it's also a question or a point I think that reinforces your general methodological claim about how we ought to approach the French revolution which is to insist on you know through an analysis of its details to insist on its continual openness its virtuality its lack of being defined by a dead historical narrative or a particular restricted set of explanations well for me the place that makes that point the very strongest you could possibly make it is the interplay between what was happening in Paris and in France in the 1790s and early 1800s and what was happening in Saint Domingue and how in particular how a thinker like and a historian like C.L.R. James reconstructs that relationship excellent history of the revolution French and I am not qualified to make homage to the finesse of the work that you have mené in this ouvrage but I fais part of the public cible of the ouvrage Je me suis intéressée à l'ouverture des possibles, à l'incertitude du devenir du changement révolutionnaire, mais aussi à la concrétude et à la centralité des émotions dans la réalisation de l'événement. Ce sont autant de thèmes sur lesquels on trouve matière à réflexion dans votre ouvrage et qui permet de penser la révolution comme objet au-delà de la révolution française. Je me suis penchée, avec peine je dois dire, sur la critique de la région d'électique, après ma thèse seulement et sur vos conseils, et j'ai lu « La révolution française n'est pas un mythe » l'année dernière seulement. Je travaillais à ce moment-là sur un article destiné à un numéro spécial du Journal des anthropologues consacré à l'ethnographie de la liberté. Émir Maïdine, qui a dirigé ce numéro, a exhumé consciemment un thème sartrien en pariant que la liberté est aussi un sentiment vécu qui peut par conséquent être ethnographié. Il a ainsi établi une rupture avec les approches anthropologiques très répandues qui refusent la question de la liberté en y voyant une aviveté ou une illusion. Votre ouvrage remplit en effet une fonction essentielle pour les chercheurs en sciences humaines dans le contexte actuel de retour de la révolution, puisqu'il démêle ce qui peut aider ou au contraire ce qui empêche de penser l'événement révolutionnaire. Si on considère l'événement révolutionnaire comme le début de quelque chose, comme une expérience vécue de liberté et comme un positionnement à l'égard de l'histoire. Il s'inscrit, je crois, dans un regard d'intérêt pour la pensée de Sartre dans le sillage des années 2010, du moins si l'on en croit un article de Statis Koulé-Vegalakis dans Contre-temps, qui s'intitule Sartre et la révolution et qui date de 2020. Mais aussi si on en croit ce numéro sur l'ethnographie de la liberté, qui s'est inspiré de votre ouvrage, et qui contient entre autres une interview de Monique Séboune sur Sartre en anthropologie, ou encore l'ouvrage de Yoav Dikapwa sur l'existentialisme dans le monde arabe, paru en 2018. Ce regard d'intérêt pour Sartre n'en fait pas une figure consensuelle pour autant, et ma première question serait de savoir si vous percevez un changement dans les réactions que suscite Sartre. Nous suivons dans votre ouvrage pour vous citer la construction de l'ambivalence et du rejet, rejet de l'histoire comme savoir utile pour la vie en toile de fond, et rejet de l'histoire de la révolution française en point saillant, sur lesquels vous avez porté votre questionnement. Je ne vais pas revenir sur le contenu de votre ouvrage, mais simplement sur quelques éléments de son esprit global qui m'ont marqué. La construction de l'ouvrage est en deux parties, la révolution française comme objet sartrien en premier, et en deuxième, récuser Sartre et son dernier objet humaniste. Pour autant, cela n'aboutit pas à une répartition avec Sartre, puis contre Sartre. Certes, l'ouvrage rend justice à Sartre parce qu'il explicite les circonstances historiques de sa mise à l'écart. Il relate les polémiques qui dessinent des systèmes de pensée incompatibles, mais en traversant cette histoire par l'objet révolution française et les contextes historiques de production du débat, vous défaites les blocs ainsi constitués. Le véritable enjeu n'est pas dans la querelle interpersonnelle, mais plus dans les implicites et les conséquences politiques d'un débat sur le changement révolutionnaire. Ainsi, on apprend beaucoup sur les travaux de Sartre, de Lévi-Strauss et de Foucault, mais on ne se limite pas à la perspective du débat d'idées au sommet entre grands hommes puisque l'on suit l'objet révolution française et ses vicissitudes. Et en procédant ainsi, vous nous connectez à votre propre quête, comme vous l'écrivez en fin d'introduction, l'enjeu est de trouver des armes face à la répétition de ce qui nous fait horreur dans nos démocraties défaillantes au point précis où elles défaillent. L'ouvrage juxtapose des moments et des débats où s'opposent marxistes orthodoxes et hétérodoxes en situant assez nettement votre travail aux côtés de ces derniers, à savoir une traduction intellectuelle qui valorise notamment une approche non mécaniste de l'histoire et considère les discontinuités du temps révolutionnaire plutôt qu'une approche progressiste de l'histoire faite de temps linéaires et de processus routinisés. Vous vous connectez aux antitotalitaires de gauche qui, je vous cite, dès 1948, affirmaient en effet que seule l'expérience utopique pouvait mettre un terme à la répétition de l'expérience totalitaire et parmi lesquels le philosophe Miguel Abansour, vous avez mentionné son rôle dans votre réflexion, il dirigeait la collection dans laquelle est paru votre ouvrage qui est paru d'ailleurs aux éditions Clinksec spécialisée sur l'art et la philosophie et en particulier sur la théorie critique. L'ouvrage peut se lire comme une intrigue réflexive sur les fantômes, les implicites, les événements et les rencontres qui ont façonné votre cheminement intellectuel. Nous vous suivons depuis votre travail de thèse sur la notion d'étranger dans la Révolution française puis votre réflexion sur la Révolution française dans le contexte du bicentenaire. Ce n'est que plus tard que vous penchez sur la critique de la raison dialectique et en remontant aux débats qui sont noués à propos de cet ouvrage dans les années 60 et le cheminement de l'objet de la Révolution française, vous éclairez le contexte intellectuel dans lequel a émergé votre propre réflexion en en révélant ces fantômes. Vous partagez le désarroi ressenti au moment du bicentenaire face à un accord tacite des historiens sur l'attitude distanciée à l'égard de la Révolution française, objet d'histoire et non-agistante dans leur vie de citoyen. Vos collègues étaient en somme acquis au projet d'histoire comme science ou régime du vrai proposé par Lévi-Strauss. Il s'est alors posé la question pour vous de savoir si vous étiez en dehors des institutions de la discipline historique ou si vous aviez la responsabilité de faire valoir une autre vision de l'histoire au sein même de ces institutions. Et rétrospectivement, on peut dire que c'est une responsabilité que vous avez endossée même si pour livrer bataille et penser librement, vous êtes aussi à l'épuiser aux frontières de la discipline instituée. À ce moment-là, c'est la rencontre avec Nicole Loro, Régine Robin et Jacques Rancière qui vous ont encouragé à maintenir le cap sur votre intuition. Chacun à sa manière cherche à penser la construction du regard de l'historien sur son objet, l'incidence du choix des mots et des structures narratives ou encore la polysémie de l'histoire qui est à la fois présence du passé, récit du passé et discipline universitaire. En se refusant tout raccourci comme l'opposition histoire et mémoire ou l'idée d'une séparation nette entre historiens et citoyens, il cherche et propose des pistes pour expliciter la familiarité et l'étrangeté avec nos autres du passé. Or, si Sartre n'avait pas été oublié, il n'y aurait pas eu, je vous cite, à retrouver ce sujet de l'incomplétude, ce temps de l'anachronie de contrôler, cet engagement de l'historien, cette précarité ou inconfort de la position critique faite d'incertitude. Et c'est un sentiment que je partage puisqu'au cours de mon travail de thèse, Loro Rancière et vous-même avez joué un rôle comparable dans ma propre réflexion. En définitive, la répulsion française n'est pas un mine défend une conception de la pratique historienne. L'historien est dans un hors-lieu et dans ce hors-lieu, il trouve une boussole dans la raison sensible. La raison sensible est une réflexivité nouée à une expérience sensible du monde, à une position dans le monde. On saisit la singularité de votre positionnement dans le champ intellectuel en ce qu'elle est mue du désir de réagir au présent, de mobiliser l'histoire dans une réflexion pétrie de volonté d'agir et d'un souci d'urgence. Votre enquête sur les pérégrinations de la Révolution française montrait d'abord que la question des émotions, des affects, je vous cite, de l'esthétique ne sont pas des questions thématiques mais bien des questions épistémologiques et deuxièmement, qu'un certain nombre des apports de Sartre et de la critique de la raison délectique sur la pensée de la Révolution française ont été cultivés ou sont nés à nouveau dans un réseau de pensée. Or, ces deux apports me semblent déterminants pour accompagner la bousculade intellectuelle que signifie un moment révolutionnaire et en profiter pour alimenter notre réflexion sur l'objet révolution. En travaillant dans le contexte de 2011 sur des insurrections du XXe siècle en Égypte, penser l'anachronisme, que ce soit l'anachronisme chez les acteurs qui témoignaient pendant mon enquête ou dans ma démarche ou encore dans mon écoute, penser l'anachronisme a permis de faire sauter un verrou intellectuel. Il s'agissait d'une part d'assumer le caractère mouvement de l'histoire que l'on écrit et dans mon cas cela a rendu possible l'écriture même de l'écriture même si cela ne l'a pas rendu facile pour autant. D'autre part, c'est un moyen de saisir la totalisation dans le vocabulaire sartrien en œuvre chez les acteurs, c'est-à-dire une manière de penser et d'être dans l'histoire essentielle chez les acteurs qui se pensent en révolution puisqu'ils généralisent leur expérience présente en la faisant résonner avec d'autres analogues. La spiritualité révolutionnaire, la dimension sacrée de l'événement que permettent de travailler tant vos travaux que ceux de Sartre constituent aussi un moyen par lequel acteurs et chercheurs passent entre guillemets d'un événement à l'autre, créent une affinité entre des moments de l'histoire éloignés dans le temps et font à proprement parler l'événement. Dernier élément, essentiel à mon sens constitutif de l'objet révolution si on accepte de le considérer comme tel est le fait de penser le point de départ. C'est ainsi qu'Anna Arendt ouvre sa réflexion dans De la révolution. La révolution nous confronte à ce que l'événement a de plus dérangeant, il produit du neuf, il se situe dans une brèche entre deux versants qui ne permettent pas tout à fait de le penser. Or, Foucault, qui s'est imposé, produit une nouvelle manière de faire de l'histoire qui peut complètement se passer de la notion d'événement. Par contre, Sartre nous aide à penser l'incertitude révolutionnaire, à focaliser notre attention sur les moments imprévisibles où tout bascule, ce qui permet de donner un sens neuf à l'événement comme tel et la révolution a été pour Sartre le lieu possible de l'analyse d'un commencement. Compte tenu de la perspective qui est la mienne, je voudrais vous poser deux questions. J'ai été intriguée par le choix du titre en français « La révolution française n'est pas un mythe » ou plutôt par le caractère affirmatif d'une question qui m'a semblé dans le fil du texte plutôt complexe, nuancée et ouverte. Sartre travaille sur le cas historique de la révolution française pour penser à un commencement, la manière dont les insurgés créent un groupe en fusion, comment ils prêtent serment les uns envers les autres pour maintenir la révolution. Ils essayent ainsi d'empêcher la constitution de collectifs intermédiaires qui assignerait à nouveau une place déterminée aux insurgés empêchant le changement social en cours. Et Lévi-Strauss ne s'inscrit pas dans ce débat mais il avance que la révolution française constitue un mythe pour Sartre, un récit qui permet à un groupe social de trouver du sens à ses actions. Dans cette perspective, le mythe s'oppose à une vraie science historique qui est la mission du chercheur pour Lévi-Strauss qui regarde le passé. Vous défendez d'une part le sérieux de la lecture historienne de Sartre consistant à partir du vécu immédiat pour remonter vers les structures puis chercher à rendre intelligible le jeu de ces structures dans l'histoire. Sartre n'aplatit pas une réalité passée comme pourrait laisser imaginer la quête d'un mythe. Au contraire, il déploie des efforts pour ne pas dissoudre les acteurs dans un bain d'acide sulfurique à manière de marxiste vulgaire ou en adoptant une perspective surplombante. Je comprends ainsi que vous défendez que la révolution inspire comme monument et irrigue par le jeu de la totalisation bien au-delà de l'histoire française dans l'histoire des révoltes et révolutions. C'est là il m'a semblé une clé de l'intrigue de l'ouvrage et Owen est revenu dessus. Vous mettez en évidence que dans les lectures de Foucault et de Furet qui convergent dans leur rôle de détracteurs de la révolution française, la révolution française est non seulement un mythe mais aussi un mythe identitaire national. Or vous cherchez précisément à faire valoir les héritages radicaux de la révolution française qui ne se limitent pas à cette histoire nationale. Comme vous l'écrivez dans la conclusion, non, la révolution française n'est pas un mythe au sens où elle nous permettrait de maintenir le modèle de démocratie occidentale représentative sans qu'on y pense. Faisant ainsi écho à l'enjeu dans lequel vous inscrivez l'ouvrage, pensez précisément les failles et les horreurs perpétrées au sein de la même démocratie occidentale. Mais pris dans un sens large, vous interrogez la valeur mythique. Je vous cite, c'est au cœur de notre questionnement, comment l'histoire de la révolution française peut avoir perdu sa puissance monumentale dans les années 80 et le bicentenaire. Vouloir la lui faire retrouver serait-ce renouer avec une conception mythique de l'histoire. Et comme vous écrivez, puisque c'est un reproche qui vous a été fait par l'historien altussérien et linguiste Jacques Guillaume, que ça veut-il dire au juste renouer avec une conception mythique de l'histoire ? Je comprends par là que ce sont tous les héritages radicaux de la révolution française qui sont importants, parmi eux, sa valeur mythique quand elle permet de faire sens. Alors je me suis demandé si ce n'était pas l'importance de la valeur mythique de l'histoire qui était à défendre et donc pourquoi ce titre ? Pourquoi choisir de trancher cette question ? La deuxième question est relative à la possibilité... Mélanie, pardon. Juste pour l'intérêt de tout le monde, pouvez-vous répéter la question, juste la dernière formulation de la question ? Je me suis demandé si ce n'était pas l'importance de la valeur mythique de l'histoire qui était à défendre et donc pourquoi ce choix de titre ? Pourquoi trancher radicalement dans la réponse ? La deuxième question fait écho à celle d'Owen puisqu'elle est relative à la possibilité de ne pas être concernée par la révolution française. J'en reviens à la perspective depuis laquelle je reçois cet ouvrage. Suivant le fil de ce que je viens de dire, le cas des révolutions dans le monde arabe dans les années 2010 est emblématique de l'usage du mythe de la révolution française au sens restreint que vous critiquez comme un lien mécanique entre les démocraties occidentales actuelles et le moment révolutionnaire. En premier lieu, avec la transitologie, cette science de gouvernement consistant à prévoir les étapes de la transition démocratique et la normalisation d'un discours sur les droits de l'homme via les ONG qui, parce qu'elles sont souvent des espaces où les militants peuvent se replier, se multiplier, mais au détriment de la formulation d'autres aspirations. J'entends parfaitement que vous considérez que Lévi-Strauss a contribué à cet affadissement en empêchant l'héritage de la conflictualité au cœur de la révolution française parce qu'il l'a rendue étrangère au présent et au monde. Chez les chercheurs en sciences humaines, en dialogue avec la presse avide de comparaisons, il y a eu un usage abondant de références à l'histoire européenne. Je pense à Alain Badiou mobilisant la comparaison de 1848 ou Benjamin Stora, celle de 1789. Or, c'est un enjeu essentiel, intellectuel et éthique d'établir que l'histoire du monde arabe n'est pas en train de traverser un processus qu'aurait déjà connu l'Europe. C'est la condition pour écouter les références propres aux mouvements en cours et oublier la révolution française pourrait alors constituer un parti-pris méthodologique sans que celui-ci ne s'inscrive nécessairement dans la filiation directe de la marginalisation de l'objet par la rencontre entre François Furet et Michel Foucault qui voyaient tous deux une histoire révolue et française. C'est ce que vous reprochez aux Subaltern Studies et aux Postcolonial Studies mais à demi-mot seulement. Vous mentionnez le fait que la révolution française leur soit parvenue par le biais d'une traduction de Tocqueville réalisée à la pavite par le pouvoir chinois. Pourtant, il y a dans le projet des Subaltern Studies en Inde de restituer des radicalités révolutionnaires qui nous sont devenues invisibles. Et je crois que ce projet pour se réaliser doit contourner le prisme sartrien de l'histoire. Si Sartre distingue des Occidentaux à Histoire, des colonisés pris entre la civilisation occidentale colonisatrice et leur propre civilisation et d'autres primitifs ou sauvages qui n'ont pas été colonisés. Je dirais que le problème des Subaltern Studies puis des Post-Colonial Studies tient plus à la difficulté que rencontrent les historiens qui en font partie à décoller des schémas de la modernité occidentale dont ils décrivent plus souvent la domination que les historiographies subalternes, je prends une expression de Dipesh Chakrabarty, qui se logent dans les interstices. Et d'une certaine manière, un enjeu serait de faire remonter des poches sauvages entre guillemets pour reprendre le vocabulaire mobilisé par Sartre dans les manières d'être dans l'Histoire et de se projeter au sein même des batailles décolonisées contre la colonisation. Le tiers-monde, à savoir ceux qui demandent d'aventurer dans l'Histoire, a d'ailleurs une place importante dans votre réflexion au même titre que le moment des indépendances. Et vous rappelez le caractère subvertif de l'origine de cette expression de tiers-monde qui fonctionne par analogie avec la notion de tiers-État. Et au-delà de cette traduction chinoise de Tocqueville et de la diffusion gigantesque de Foucault, il y a d'autres généalogies de la mise à l'écart de Sartre. Je pense à l'ouvrage de Page Arthur « Unfinished Projects Decolonization and the Philosophy of Jean-Paul Sartre ». Dans le monde arabe où l'existentialisme a été véritablement fleurissant, c'est l'histoire politique qui a déterminé sa marginalisation comme nous en avons discuté ensemble lors de la présentation croisée de votre ouvrage avec celui du Habdi Kapwa sur l'existentialisme arabe. Et le fait qu'ils ne prennent pas position, que Sartre ne prenne pas position en faveur des Palestiniens dans la guerre de 1967 a conduit à son rejet dans les milieux politiques et intellectuels. Édouard Saïd, qui a vécu cette même déception, Édouard Saïd, qui est un penseur clé des Post-Colonial Studies, Édouard Saïd a vécu cette même déception. Je ne sais pas si donc ma question serait en somme, que pensez-vous de la possibilité radicale de suspendre la Révolution française pour comprendre les processus révolutionnaires non européens ? Merci. Merci à vous deux pour ces lectures très réconfortantes par leur acuité, par le fait qu'elles témoignent d'un véritable dialogue scientifique et que... Merci aussi à Gabriel de créer ces conditions de possibilité, car finalement, c'est quand même assez rare et que ça fait du bien quand ça a la première chose à dire. Je ne voudrais pas qu'il n'y ait plus de temps du tout pour le public de cet atelier qui est quand même ce qui rend possible l'atelier aussi. Donc, est-ce qu'on a vraiment plus que 14 minutes ou est-ce qu'on déborde un peu ? On peut tout à fait déborder. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'objection. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'objection à ça ? Ok. Alors, je vais quand même pas essayer, je vais essayer quand même d'être brève et comme il y a des questions qui se recoupent entre celles d'Owen et celles de Mélanie sur en particulier la question du décolonialisme, de post-colonial studies, des subalternes studies, de la question coloniale, etc. Je pense qu'effectivement, il faut l'affronter immédiatement et je pense qu'elle intéresse aussi le public. Alors, ce n'est pas une question simple et il ne s'agit pas de faire de Sartre un personnage qui serait un personnage parfait dans une hagiographie. Ce n'est pas un sain. est-ce que ce n'est pas un sain ? Et effectivement, les énoncés qu'il déploient en particulier en parlant d'êtres rabougris pour les supposés sauvages font qu'effectivement, il y a quelque chose aujourd'hui qui produit un effort et qui témoigne que, aussi intelligent soit-il, il est lui-même pris par le pratico-inerte de son époque et que nul chercheur ne peut prétendre être à l'abri de tout pratico-inerte ou de toute idéologie au sens où ce serait la part, justement, non-sue, non-élucidée de ce qui nous anime. après, on peut aussi repérer une idéologie et la reconnaître comme ce qui nous anime mais ne pas vouloir s'en défaire, ce qui est encore une autre question. Mais mettons que ce soit une idéologie qui, pour ce qui concerne les êtres rabougris, l'habite parce que, dans une certaine mesure, pour lui, l'histoire froide n'est pas de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sa conception théorique de l'histoire qui fait qu'il n'arrive pas à inclure ce qui était quand même assez neuf et qui est la grande création de Lévi-Strauss, c'est-à-dire d'appeler histoire ce qu'on appelait l'absence d'État et l'absence d'histoire. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose où il est tout à son affaire d'histoire chaude qu'il n'appelle pas comme ça mais qui sert à produire la résolution des contradictions et pour lui, le fait que l'histoire elle est liée à des acteurs libres qui sont pris dans de l'idéologie qu'il cherche à se débattre avec dans des torsions complexes pour s'émanciper fait qu'il a du mal à appeler histoire ce qui n'est pas pour lui dans ce schéma. Et donc, voilà, il y a un angle mort et il n'arrive pas vraiment à rentrer en dialogue avec l'idée que ça serait quand même de l'histoire et de ce point de vue-là, je crois que si j'ai déployé l'argument, c'est pour montrer effectivement qu'il y a quelque chose d'un dialogue de sourd parce que par ailleurs, je ne crois pas qu'on puisse accuser Sartre d'avoir un mépris sur la dignité de ce côté qu'il estime rabougri au sens qu'il ne peut pas déployer l'émancipation. Je ne crois pas que ça soit de l'individu compte tenu des positions qu'il peut prendre, etc. Alors ça, c'est pour la question coloniale, même si effectivement, il y a un décalage, c'est un vieil homme. De ce point de vue-là, Foucault n'a pas complètement tort. Il est effectivement dans un décalage générationnel et pour commencer à vieillir, je vois bien que ça veut dire quelque chose. La deuxième chose qui est sur la question de 67, je pense qu'on est dans la question non pas de l'idéologie insue, mais d'une contradiction dont il choisit effectivement de produire l'impossible résolution en choisissant un camp. Il choisit son camp. Il choisit son camp en considérant qu'il est européen et que la question de la décolonisation et le rachat moral de l'Europe, mais qu'il est face à deux rachats moraux de l'Europe. Sophie, pardon, tu parles de Sartre, là. OK, et le choix de 67, c'est une référence à quoi ? Sur Israël, après la guerre de Sijin. OK, j'ai compris. Donc, c'est un point important parce que quelqu'un comme Auréa Bouteljar, quand elle écrit son livre sur les juifs, comment c'est, les blancs, les juifs et nous, je ne sais plus, juste comme ça, à la fabrique, elle fustige Sartre avec une grande violence sur cette question-là. Donc, il prend en position parce que lui, il est européen, qu'il estime que sur cette question-là, il y a un enjeu autour d'une contradiction entre la question de l'extermination nazie européenne et de la manière dont s'est construit depuis 48 une histoire sur laquelle on ne va pas résoudre la question aujourd'hui, mais qui est à la fois une lutte d'émancipation du côté juif vis-à-vis des Anglais, donc c'est une décolonisation juive vis-à-vis des Anglais, et c'est en même temps une lutte pour maintenir une position décidée par un lieu institutionnel qui s'appelle l'ONU, qui a fait des choix qui ne sont bien sûr pas des choix neutres sans situation. Il y a une situation au monde qui fait que l'ONU en 48 reconnaît l'État d'Israël et propose une partition qui est en termes de territoire plutôt favorable aux Palestiniens, mais que les Palestiniens ne le souhaitent pas et que la lutte devient une lutte en fait de guerre, guerre déjà, on pourrait appeler une guerre civile sur un territoire qui a été partagé jusque-là sans partition et que cette partition qui est le modèle en fait de la guerre de 14 avec déplacement de population n'est pas supportable en 48, en 1948. Il n'est pas supportable. Donc il crée une situation nouvelle, mais dans ce cadre-là, il prend position pour l'ONU et pour la responsabilité qu'il a à l'égard des Juifs d'Europe. C'est une position avec laquelle on peut être en désaccord ou en accord, mais c'est une position qui ne me paraît pas être complètement illégitime, mais je ne suis pas là pour juger Sartre et ceux qui seraient d'accord avec ça, mais pour expliquer que ce n'est pas un aspect idéologique insu, c'est une manière d'être dans la mêlée. Dans cette mêlée, il n'est pas du côté de ceux qui considèrent que la guerre des six jours doit conduire à lâcher une position où l'existence d'Israël doit être reconnue à long terme. Ça me paraît être plutôt en fait une affaire de situation dans une mêlée. Je pense que ce qu'on peut reprocher au rapport mythique, c'est de simplifier constamment. Et on ne peut pas reprocher à ce moment-là à l'un des camps d'être simpliste alors que l'autre l'est aussi. De ce point de vue-là, c'est une position politique. Sartre a fait énormément d'erreurs politiques. Je ne sais pas si là, c'est une erreur. En tout cas, ça lui est effectivement reproché. Je ne sais pas non plus si j'ai vraiment répondu à cette question-là. Mais en tout cas, il y a deux questions. Il y a sa conception d'histoire qui ne voit pas qu'en disant histoire, ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. Ça veut dire qu'il ne voit pas qu'il y a une autre histoire possible, une autre manière de regarder l'histoire possible. Et puis pour Israël-Palestine, c'est un choix dans une situation et ce n'est pas un enjeu de cécité, c'est un enjeu de décision d'être dans l'Amérique. Sur ce qui concerne, pour revenir à O.N. et à l'histoire haïtienne, ça pose exactement la même question. Je dirais que la décolonisation et même que l'histoire d'Israël et de la Palestine. Parce que, dans une certaine mesure, à partir du moment où on parle de révolution haïtienne, alors que le mot Haïti apparaît à la fin du processus, fait comme si le début du processus ne dépendait pas de la dynamique et de toutes ces totalisations partielles qui amènent à choisir le mot Haïti. Et donc, la première critique que moi, j'aurais à faire des Post-Colonial Studies dans leur manière de prendre en charge cette question et des historiens américains qui prennent en charge la question de la révolution haïtienne, c'est qu'ils fabriquent justement quelque chose de figé, comme si le résultat, c'est-à-dire la création d'Haïti, était disponible avant même que démarre la révolution française et que, dans une certaine mesure, il y aurait une autonomie complète de ce qui se passe à Saint-Domingue et de ce qui se passe en métropole. Or, je crois que c'est une manière d'empêcher de comprendre la totalisation monde qui concerne le fait révolutionnaire au XVIIIe siècle. Révolution américaine, révolution anglaise un peu en amont, révolution batave, révolution à Saint-Domingue, révolution en France et donc de comprendre quelles sont les résonances de cette dynamique révolutionnaire alors que les mêmes qui vont défendre la révolution haïtienne vont considérer qu'il faut comprendre les dynamiques atlantiques. Les mêmes, c'est les mêmes qui vont, pour les mêmes raisons et ça va produire deux discours qui sont pour moi un peu difficiles à faire tenir ensemble historiographiquement. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de révolution haïtienne et qu'il y a une dynamique révolutionnaire à Saint-Domingue qui conduit à la possibilité pour un peuple noir de devenir souverain. Ce qu'il n'est pas en 1789, ce qu'il n'est pas encore en 1792 où il y a la première abolition par les missionnaires au sens de députés envoyés par l'Assemblée à Saint-Domingue, en l'occurrence Paul Verelle et Saint-Onax, qui font la première abolition sur les plantations et ce qui conduit en fait à des processus autogestionnaires sur les plantations. Donc, il y a toute une série de choses extrêmement intéressantes, extrêmement complexes, des aéretours entre la métropole et Saint-Domingue. Des événements qui intéressent et Saint-Domingue et la métropole, des événements qui n'intéressent que Saint-Domingue, au sens où ils n'ont pas d'effet sur la métropole et que la métropole n'y est pour rien, ou en tout cas, pas vraiment, et en particulier tout ce qui concerne la position noble, aristocratique, blanche, qui, en fait, assassine d'une manière extrêmement violente les métis et les nobles qui ne seraient pas d'accord avec eux et évidemment les esclaves, eh bien, il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas travaillé comme contradiction comme si on avait un objet qui, en fait, rachetait l'imaginaire que les populations noires n'auraient pas fait de révolution ou n'auraient pas réussi à résister à l'oppression ou voire auraient été soumis. Et donc, pour moi, il y a plein de préjugés en amont qui empêchent de voir, justement, tout l'intérêt qu'il y a à cette complexité de dynamique politique sensible et théorique parce qu'il y a une politique sensible et théorique des deux côtés de l'Atlantique et qu'il y a quelque chose qui produit, en fait, une héroïsation, par exemple, de Toussaint-L'Ouverture qui, pour moi, est un fiefet salaud par exemple. Et aujourd'hui, en Haïti, les historiens essayent de mettre au jour à quel point le mythe de Toussaint-L'Ouverture leur nuit. Leur nuit pour plein de raisons. C'est vraiment un travail intéressant qui est aussi pris en charge par des gens de théâtre et, justement, je suis en train de travailler avec eux en ce moment. Et donc, je pense qu'il y a là quelque chose, justement, d'une histoire mythique au mauvais sens du terrain et que cette histoire mythique, elle ne permet pas à Haïti, aujourd'hui, de s'émanciper mais elle permet de racheter une conscience morale blanche américaine qui, heureusement, a trouvé cet objet pour se dire mais quand même l'émancipation des Noirs est possible et donc une autre histoire de l'Amérique aurait été possible. Et donc, de pouvoir s'imaginer dans une bifurcation qui serait analogue avec, du coup, la responsabilité aux Noirs de s'auto-émanciper comme s'il n'y avait pas une conjonction de toutes sortes de choses qui font que ce ne sont pas les Noirs face aux Blancs mais des complexités d'agencements qui produisent la possibilité d'une émancipation. Ce qui fait qu'à cet endroit-là, je pense que oui, et c'est un problème majeur et c'est pour ça que je vais pouvoir revenir à la question du titre, la production de mythes qui n'ont pas de réserve sur les détails des dynamiques de bascule, de déplacement, etc., produit quelque chose qui, au lieu de donner plus de lucidité, empêche la lucidité. Et donc, quand je dis la révolution française n'est pas un mythe, bien sûr que je suis d'accord avec, je vais dire toi, Mélanie, si tu m'as vouvoyée, j'ai du mal à revenir au fond. Même si on a besoin de l'histoire mythique au sens de cette manière de prendre en charge la raison sensible, de prendre en charge un certain type de dynamique mouvante et que de ce point de vue-là, il y a bien quelque chose là de nécessaire à racheter, il y a aussi une nécessité de refuser une histoire mythique au sens idéologique du terme, c'est-à-dire qui simplifie à l'extrême et ne permet plus de se donner la lucidité des situations à analyser. Et quand j'ai dit dans le titre « La révolution française n'est pas un mythe », c'est qu'elle n'est pas seulement un discours historiographique, parce qu'à un moment donné, dans le moment du bicentenaire avec François Furet, il y a plus peu de historiographie, comme si la question, c'était comment on avait raconté cette histoire, mais pas qu'elle avait eu lieu. Et que de ce point de vue-là, dire que la révolution française n'est pas un mythe, c'était une manière de répondre d'une manière radicale à François Furet et à l'école des hautes études. Et donc, c'était une position tout à fait frontale de ce point de vue-là, tout en étant capable, dans le développement du livre, de ne pas être justement à gommer les aspérités, les malentendus, les possibilités, non pas de réconciliation, mais de réagencement de propositions, jusqu'à montrer que finalement, Foucault, à la fin de sa vie, il change le vocabulaire, mais il est très, très près de l'autre, et que, dans une certaine mesure, eh bien, François Furet, dans ce qu'il avait d'intéressant, a échoué, et dans ce qu'il avait de pas intéressant, a trop bien gagné. Ce qu'il avait d'intéressant, c'est qu'il n'était pas non plus favorable à une histoire simplificatrice et qu'il partage avec Sartre l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait des concepts qui soient plaqués sur les situations. Et de ce point de vue-là, ils étaient proches, de fait. Par contre, il y a d'un côté la déactivation d'enjeux politiques de se donner des lumières avec l'histoire, avec Furet et avec Foucault, alors que du côté de Sartre, s'il fallait entrer dans les détails, c'était pour se donner des lumières au présent. Non pas parce qu'on allait répéter, mais en tant que, justement, on n'allait pas répéter les mêmes écueils. Alors aujourd'hui, on a une histoire qui est à la fois désactivée de nos points politiques et qui, trop souvent, justement, dans les questions cruciales, produit des concepts qui sont plaqués. Et les concepts plaqués ne nous aident pas à être plus lucides, mais nous empêchent de l'être. Et c'est là où, dans une certaine mesure, j'ai pris effectivement comme quelque chose de pas très sympathique quand, effectivement, Jacques Guillemot, avec lequel j'avais beaucoup travaillé pour ma thèse, nous dit « Tu refabriques une histoire mitrique. » Parce que je n'étais pas du tout dans le désir de plaquer des choses, mais au contraire, de nous rendre plus lucides. Voilà. Merci à vous deux. Merci infiniment à vous trois et à Jared, d'aiment bien aussi pour avoir assuré la traduction. on ouvre le débat. Donc, si vous avez des questions, I can say this in English as well. Please use the raise hand function. Questions are welcome in English or in French. And I'm happy to moderate. Je pourrais aussi formuler une question moi-même le temps que tout le monde réfléchit. Sophie, une question que j'avais pour toi, c'était de savoir quels étaient les forces matériels et économiques derrière les positions prises par Sartre d'une part et par Lévi-Strauss, Furet, Foucault et d'autres de l'autre part. C'est-à-dire, n'est-ce pas comme bien une question de lutte entre les institutions comme les marxistes qui étaient à la Sorbonne contre, par exemple, les historiens conservateurs comme Furet qui étaient et à l'EHESS et quel est le lien entre ces institutions et les enjeux politiques et économiques plus vastes. C'est-à-dire, comme tu le sais sans doute très bien, le EHSS où étaient Furet et d'autres recevaient beaucoup de fonds de fondations américaines, notamment la fondation Ford et la fondation Rockefeller qui travaillaient de si près avec le CIA et l'OSS que c'était souvent les mêmes personnes qui étaient à la tête de ces fondations ou travées sur ces fondations et travées pour l'État profond américain. Et donc, il y a certaines personnes qui disent que les sciences sociales françaises ont subi dans l'après-guerre, dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, mais même avant, une prise en charge en quelque sorte, au moins en partie, par une idéologie américaine qui cherchait à transformer la discipline de l'histoire en quelque chose qui était plus alignée sur la technoscience américaine et détachée d'approches marxistes ou marxiennes. Donc, étant donné que vous êtes, pardon, t'es toi-même à l'OHESS et que tu as fait ta carrière, une partie de ta carrière dans cette institution, je serais curieux de savoir, ou une partie, non, au CNRS surtout, mais bon, rattachée à l'OHESS, je serais curieux de savoir comment tu vois les institutions et les financements et leur impact sur des approches à l'histoire. Écoute, sur le, d'abord, sur ma place à l'intérieur de l'institution, je suis effectivement dans un laboratoire depuis 99 qui est à l'intérieur de l'école des hautes études. Mais je ne suis moi-même pas école des hautes études et ça n'est pas anodin. Et la place que j'occupe au sein de l'école des hautes études est très marginale. C'est-à-dire, du point de vue intellectuel, je n'ai pas de poids auprès de mes collègues de l'école des hautes études. Il y a quelque chose où, si je suis entendue, ce n'est pas nécessairement assez droit. Donc, du coup, ça, c'est pour dire que l'école des hautes études, c'est un endroit qui a été obligé dans la période où il y a eu des UMR d'accueillir des gens qu'ils ne pouvaient plus choisir. Et quand il s'agit à un moment donné de choisir des gens comme un grand tiers comme moi, puisqu'à un moment donné, il y a des collègues qui voulaient que je les présente, je les fais, on ne peut pas être reçu à l'intérieur de l'école des hautes études pour des raisons qui sont des raisons idéologiques et épistémologiques. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut analyser de plus près. Je n'ai pas peur de le dire, ce n'est pas juste une conviction, c'est une expérience dont on peut effectivement produire un relevé. La deuxième chose, c'est que je ne sais pas si c'est une affaire uniquement de matérialité, il y a l'affaire de la matérialité effectivement, parce que c'est un secret pour personne aujourd'hui que la création de la fondation pour pouvoir créer l'école des hautes études est liée à des financements américains et que ça a à voir avec la guerre froide. Donc, il y a un positionnement de guerre froide, communiste, anticommuniste. Et pour autant, ce ne sont pas les seuls éléments possibles, même si, effectivement, Sartre, il le dit clairement, c'est en tant qu'il s'intéresse au marxisme après la Seconde Guerre mondiale et en tant qu'il est compagnon de route du communisme qu'il critique le communisme. Il critique non pas l'idée communiste, il ne critique pas les acteurs en tant que tels et même à un moment donné il dit plein de bêtises, mais il se met quand même à critiquer avec Budapest. Donc, en fait, au moment de Budapest, François Furet, cela est aussi au parti communiste, lui, François Furet quitte le parti communiste et il va effectivement être accueilli à l'école de l'étude et Sartre, il critique mais il ne s'en va pas. Il reste quand même dans une position radicale. Après, comment c'est financé ? Honnêtement, du côté de la Sorbonne, moi, je connais un peu ce qui s'est fait au moment du bicentenaire. Et au moment du bicentenaire, il y a une lutte entre ce qu'on appelle la gauche classique où il y a une alliance entre Mitterrand et les communistes et la deuxième gauche entre Rocard et effectivement le courant furetiste. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une capacité à nourrir par l'État le bicentenaire officiel scientifique avec effectivement le fait que la mission du bicentenaire a été confiée à Michel Vevel. Mais du côté du financement de la diffusion des médiations dans l'espace public avec le nouvel observateur, avec des revues, avec des groupements, c'est tout du côté de l'école de l'étude que c'est soutenu. Donc, il y a quelque chose qui a été très bien analysé par les historiens du bicentenaire, que ce soit l'historien américain Kaplan ou que ce soit du côté français par Patrick Garcia. Il y a quelque chose qu'on sait, mais après, on s'empresse de l'oublier comme si l'idée que la science était neutre était quelque chose de trop rassurant pour qu'on l'ait constamment en tête. Mais je crois que c'est quelque chose qui est très présent dans l'école des hautes études et qui apportait des ordres de la Sordogne. Donc, on peut dire qu'effectivement, d'un point de vue politique et idéologique, les courants qui soutenaient Sartre ont perdu. Donc, la résurgence de Sartre, c'est intéressant parce que justement, peut-être que Sartre, c'est une manière de pouvoir réasseoir des questionnements marxistes sans pouvoir être taxé de l'Université de Jacobin. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions des commentaires en français ou en anglais? Questions or comments en français ou en anglais? Emiliano? Go ahead, Emiliano. Yeah, I apologize. My français est très mal. So, I'm going to speak in English. But, from what I was able to capture and I read the article about the contradictions between Sartre and Lévi-Strauss. But, one of the things that this talk reminds me of, and I come from the world of theater, so I apologize my language is not going to be as elevated. But, I was thinking about this play and I don't know if you're familiar with it, Danton's Death, which in some ways it actually situates the debate and it makes me think about the introduction that Zizek has to the book of In Defense of Terror, I think it's called, right? In Defense of Terror, where he actually he brings forward a quote from Mark Twain in which he explains, you know, 100 years ago the dynamic between violence and how the violence and the terror of the revolution was a moment in history that was in many ways a reaction to a thousand years of violence, the violence of the feudal states, the violence of capital, one could say, the violence of these structures that oppress people. And in some ways I feel like this book Danton's Death attempts to do the same thing that Levi Strauss does, which is to create this sense of terror of the masses, right? So in Danton's Death, the masses are the subject that we, and I remember the class in which we were taught this book and we were, there were a lot of Foucault quotes that were used in order to advance this fear of the masses and the terror of what happens when the masses take power, right? And it seems to me that this kind of, it's coherent with what Gabriel was saying a little bit earlier in terms of how the Annals school in some ways has been and Foucault and Levi Strauss particularly have been critical to the demolition of the Marxist influence in the social sciences, right? The attempt to bring down the project or the questions that Marxism and historical materialism bring forward, which has an agenda, right? and it seems it's a, it's a, it's a ideological agenda that is connected with very specific institutions like the CIA and this attempt to kind of paint any attempt of the masses or any interpretation of history in which the masses come together and are able to change the world through, you know, collective action as doom from the start. and so to make a long story short and just ask a question, my question will be this, do you see a continuity between this kind of conversion narratives of the announced schools Foucault and Levi Strauss in terms of how the French Revolution and the terror of the French Revolution is portrayed and the blackmail of the Gulag is portrayed and I will go farther since I'm from Latin America, how, for example, Cuba is portrayed, especially the period in Cuba after the revolution where the revolutionary councils decided to kill the people who had been tortured and murdered 20,000 Cubans during the Batista regime. That period is also used in, you know, in historical interpretations to basically try to create this false equivalence between the terror of the capitalist system as a whole, which is what Mark Twain brings forward, and this momentary moment in which the revolutionary fervor in a way reacts to what Mark Twain calls the thousand years of terror. So do you see a continuity between these things or do you see them as fragmented events that have no relationship? J'ai le sentiment qu'on pourrait fabriquer des liens mais qu'ils ne sont pas nécessairement si simples que ça à fabriquer, ne serait-ce que parce que Foucault il est dans le déni de la gauche. il refuse d'utiliser le mot révolution et il utilise le mot insurrection pour ne pas avoir à parler de la révolution française parce qu'il considère que dès qu'on parle de la révolution française on est dans la situation un peu évoquée par Mélanie où le suspens nécessaire pour pouvoir observer la singularité de l'événement n'a pas lieu et que hop on utilise la révolution comme chême et qu'on observe plus ce qui se passe vraiment. Donc du coup il le refuse. Et du coup cette opposition ou l'inquiétude à l'égard des masses terroristes dans une certaine mesure c'est pas non plus refusant la révolution il ne s'intéresse pas tant à ça. Foucault ne s'intéresse pas à ça. Donc on a au moins l'avantage qu'il n'est pas du côté de la terreur quelle horreur etc. Il est dans ça ne m'intéresse pas la révolution française ce qui est absolument différent. Après sur le fait que il y a une terreur de masse révolutionnaire c'est justement le mot masse qui vient donner la connotation négative parce que quand on parle des masses révolutionnaires c'est un peu comme si on avait une espèce de 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 grosse marionnette ou de golem qu'on pourrait manipuler qui est effectivement le discours des termes de rien. Et de ce point de là le texte de Georges Boeschner La mort de Danton il est ambivalent parce que d'un côté il y a une espèce d'admiration pour l'événement révolutionnaire et en même temps une espèce d'inquiétude qui est une inquiétude qui va effectivement trouver du côté des gens anti-révolutionnaires ou contre-révolutionnaires des possibilités d'être réactivés. Et ça a été réactivé par exemple par Monique Pantos-Pervert qui est philosophe à l'époque à l'OMS au moment de des attentats sur le World Trade Center elle compare ça à la terreur révolutionnaire et de ce point de vue là on a la conjonction entre terreur du capitalisme parce que le World Trade Center c'est pas le capitalisme terreur des masses révolutionnaires avec le fait de faire parler en plus de cette violence par le texte de Georges Boeschner donc les chiens existent voilà et qu'il y a quelque chose là effectivement d'important mais ça supposerait un travail vraiment très minutieux de pouvoir repérer comment effectivement la terreur du capitalisme est fort close du côté de de ceux qui parlent de la terreur des masses révolutionnaires mais aussi dans une certaine mesure vice-versa il y a quelque chose où l'intérêt de ça c'est d'avoir eu la volonté d'affronter aussi ce que c'était cette terreur moi je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte sur la terreur ça mais il raconte des choses intéressantes donc il a essayé d'affronter les deux pas juste la terreur du capitalisme mais aussi la terreur en tant qu'elle produit quelque chose selon Mida c'est mort comme type de serment c'est l'on me see est-ce qu'il y a on arrive bientôt à la fin de notre temps mais s'il y a une dernière question n'hésitez pas we have time for a final question if everybody any wants to jump in but if people are content to wrap up then we can also do that because we had planned for about 90 minutes oh i see a question in the chat carna shared this question in the chat do you see it sophie yes does historical materialism although that the historic presence is over-determined by the myth of historical events like a revolution and by the purely material actions displayed out of the historical bit it's not too basic i have to think what is it purely material actions i don't understand is it Si tu peux me dire ce que ça veut dire, les acteurs purement matériels, c'est quoi ? C'est la même chose en français, mais je ne vois pas tout à fait le sens non plus. C'est sur la question de la surdétermination, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le fait que la surdétermination, ça serait la manière dont on serait surdéterminé, dans une certaine mesure, par l'humain. Je crois, je crois. Est-ce que vraiment on est surdéterminé ? Par les moments du passé. Ok. Du point de vue sartrien, ce n'est pas en termes de surdétermination, parce qu'il ne considère pas qu'il y a une séparation entre les idées et la matérialité, c'est-à-dire que dans son concept de pratico-inerte, il y a à la fois l'idéologie d'Althusser et la matérialité des objets, qu'est-ce que c'est une table, est-ce qu'elle est faite en métal, est-ce qu'elle est faite en bois, est-ce qu'un immeuble est fragile ou pas, enfin, ces choses-là font partie de la culture. Et du coup, la séparation qui vient entre l'idéologie et l'autonomie de l'idéologie par rapport aux infrastructures, c'est quelque chose où ça n'existe pas vraiment chez ça, mais ça ne veut pas dire qu'on prend en compte l'idéologie à l'intérieur du pratico-inerte, au contraire, il les met sur le même plan, alors que du côté d'Althusser et de Foucault, ils vont créer une autonomie de la pensée, et c'est pour ça qu'ils se rejoignent, les Althussériens et les Foucauldiens. Politiquement, ils ne se rejoignent pas du tout, mais épistémologiquement, cette autonomie un peu à la manière de Cassirère, c'est quelque chose qui va les rapprocher d'une manière très importante, parce qu'à ce moment-là, les Althussériens ne supportent plus qu'on n'écoute pas les intellectuels, et qu'on n'écoute pas la pensée, parce que c'est toujours les infrastructures qui déterminent les situations, et du côté des Foucauldiens, il y a une autonomie de la pensée, et on peut étudier des épistémés sans étudier nécessairement la matérialité, parce que l'intestinité est un opérateur en soi. C'est quelque chose qui est un peu absent chez Sartre, mais ça ne veut pas dire qu'il reproduit l'étagement marxiste ordinaire, parce que quand il est dans le pratico-inerte, dans son concept de pratico-inerte, il va dire que le pratico-inerte, c'est à la fois les travées vides des nobles et du clergé dans la salle des menus plaisir au moment où on réclame la reconnaissance du tiers-État à part entière, et que c'est le tiers-État qui est là, et donc les travées vides, c'est de la matérialité. L'imaginaire que le tiers-État peut incarner le tout, c'est de l'idéologie, et c'est la rencontre entre ces travées vides intérielles, l'idéologie, où le tiers-État, c'est le tout, qui fait que le tiers-État peut s'auto-instituer comme Assemblée nationale, et considérer que tant pis si les autres ne sont pas là. Et donc il y a quelque chose là qui est encore une autre possibilité. Et donc il n'y a pas cette affaire de surdétermination. Il y a plutôt ce qu'il appelle la magie des situations, ou la magie des lieux, et cette magie, elle traîne parmi la matière. Et elle traîne à l'articulation de la matérialité et de l'idéologie. Et de ce point de vue-là, c'est très différent d'Alfusser. Ça ne se rencontre pas. Excellent. I'm really sorry to interrupt, but I have to go for a COVID test for travel purposes. So I would love to just stick around and keep discussing, but I've got a jet now. No worries, we're just going to thank you, because we're wrapping up. So thank you so much, Owen. Okay, thank you so much, guys. That was great. Thank you to you all. And I hope we are going to see really in a few times. If I can go to United States, I can't because they don't want any French people with the COVID. We can organize maybe something with Melanie next year, because I think there's many things we can speak together. Fantastic. Yes, thank you, Melanie. I loved your intervention. Okay, take care. Merci, Lauren. Ciao. Pouvez-vous parler du lien entre François Furet, l'école des hautes études et la deuxième gauche ? J'ai entendu parler plusieurs fois dans les discours militants sur le lien entre la deuxième gauche et le néolibéralisme, mais pour moi qui ne connais pas les détails de la politique française au sens restreint, le rapport n'est pas évident. Il y a toute une revue qui s'appelle « L'arc » qui est fondée par Michel Rocard et des gens autour de Michel Rocard qui invitent, par exemple, François Furet à parler au moment du bicentenaire. Et c'est l'historien officiel de cette deuxième gauche qui, effectivement, est une gauche à la fois socialiste, mais qui ne récuse plus du tout le libéralisme. Elle n'est pas néolibérale encore, c'est trop tôt. On va parler de néolibéralisme à partir des années 90, donc juste après. Mais elle est déjà fricotée, d'une certaine manière, avec l'idée que vouloir une transformation du capitalisme, c'est être quelqu'un qui n'a aucune conscience de la réalité. Donc c'est une gauche réaliste, pragmatiste, qui est incarnée par le courant rocardien, et qui, effectivement, est avec des affinités électives affichées avec François Furet et l'école d'autres études. Après, il y a tout un travail à faire. Il a un peu été fait par un historien qui s'appelle Julien Louvrier, dans le champ de l'histoire de la Révolution française. C'est plutôt intéressant. Je pense que ça ouvre la possibilité de ce travail. Il n'est pas achevé, mais comme toute totalisation est partielle, on ne va pas lui en vouloir. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, je crois qu'on va s'arrêter là. Je souhaiterais remercier tout d'abord Sophie Vanich d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir passé deux heures à parler de son travail avec nous. Et également Mélanie Henry pour son intervention et ses questions et commentaires. Et également Jared Bly qui a pris en charge la traduction en résumé sur le Google Doc. Donc merci à vous tous. Et en anglais, everybody else, we will see one another tomorrow for the introductory session about everybody's work. Rosa will likely email you later today just with a few additional details. But tomorrow we'll hear more from all of you. But please join me, first of all, in thanking, applauding, or doing whatever else virtually you'd like for Sophie Vanich and everyone else. Merci. 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 Merci.